Bonjour à tous. Dans notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà, la question est qu'est-ce qu'un guide spirituel ? Les entités spirituelles appelées guides spirituels ou anges gardiens ne sont pas des anges à proprement parler. Ils sont des esprits d'un ordre supérieur mais ils sont encore sur la voie de l'évolution et ne sont pas purs esprits. Nous avons tous un guide spirituel lié à nous dès notre naissance et même avant notre incarnation qui nous a pris sous sa protection. Il nous suit ensuite dans la vie spirituelle et parfois même lors de plusieurs existences corporelles. Son nom importe peu car il ne s'agit peut-être d'aucun nom connu sur terre. Nous pouvons donc l'appeler guide spirituel, ange gardien, bon génie. Nous pouvons même l'invoquer sous le nom d'un esprit supérieur, par exemple un pour lequel nous ressentons une sympathie particulière. La mission du guide spirituel ou ange gardien est de guider son protégé sur le bon chemin, de l'aider de ses conseils, de le réconforter et de soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Il nous aime sans condition et il est d'un dévouement total. Il s'éloigne lorsqu'il voit qu'il n'est pas écouté. Il ne juge jamais quelle que soit l'infériorité et la perversité de son protégé. Il revient toujours lorsqu'il est appelé à l'aide et lorsque cette demande est faite avec humilité. Notre guide spirituel est heureux quand il voit que nous réussissons notre chemin de vie. Il est triste lorsqu'il nous voit mal nous conduire mais ce n'est pas la tristesse avec les angoisses terrestres parce qu'il sait qu'il y a un remède au mal et que ce qui ne se fait pas aujourd'hui se fera demain ou dans une autre vie. Même lorsqu'ils sont dans d'autres mondes, les esprits protecteurs sont en relation avec nous. Grâce au fluide universel, la transmission de la pensée est possible quelle que soit la distance. Tout comme l'air véhicule le son mais à la différence de l'air, le fluide universel comme son nom l'indique n'a pas de limitation. Les esprits protecteurs nous aident de leurs conseils à travers la voie de la conscience au plus profond de nous-mêmes. Mais comme nous n'y prêtons pas toujours attention, ils utilisent alors les personnes qui nous entourent. L'ange gardien influence son protégé de manière occulte, sans exercer d'obligation car chaque esprit doit progresser par sa propre volonté, c'est-à-dire par son libre arbitre et jamais sous une contrainte quelconque. Je vais vous lire un très court extrait du livre des esprits, la question 495. À ceux qui penseraient qu'il est impossible à des esprits vraiment élevés de s'astreindre à une tâche si laborieuse et de tous les instants, nous dirons que nous influençons vos âmes tout en étant à plusieurs millions de lieux de vous. Pour nous, l'espace n'est rien et tout en vivant dans un autre monde, nos esprits conservent leur liaison avec le vôtre. Nous devons cultiver l'habitude de parler avec notre guide spirituel ou ange gardien quotidiennement, de l'appeler aussi dans les moments d'indécision ou d'inquiétude. C'est simple, élevons nos pensées vers lui, parlons-lui de nos problèmes, nos doutes, nos difficultés et demandons avec foi d'être inspirés pour ce qu'il est juste que nous fassions. Ensuite, nous saurons entendre sa pensée aimante nous inspirer pour résoudre les problèmes, dissiper les doutes ou nous donner la force de supporter l'épreuve qui ne pourrait nous être épargnée. Apprenons à écouter nos intuitions. Lorsqu'elles sont bonnes et rassurantes, c'est notre guide qui s'adresse à nous. Un guide spirituel répond toujours à nos demandes, mais bien souvent, nous voulons telle réponse ou de telle façon et à tel moment et par cette attitude, nous nous privons de ce qu'il veut nous dire. Vous trouverez de superbes explications très complètes dans l'évangile selon le spiritisme et dans le livre des esprits d'Alan Kardec. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres et le premier renseignement, instruisez-vous et le second. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que la paix inonde votre cœur.